Le Stade de France, à 48h de la finale, une exposition retrace en ce moment l'exploit des Bleus il y a tout juste 20 ans. Reportage, Alexia Elisabeth. A quelques détails près, rien n'a changé. 20 ans ont passé mais le Stade de France vibre toujours pour ses champions du monde. Le 12 juillet 1998, Malika travaillait déjà ici, elle se souvient. Voilà, donc 98. Monsieur. C'était complètement irréel, c'était noir de monde, de couleurs, de bruit, de chant. Tout le monde s'embrassait, tout le monde... c'était une communion, une communion c'est le terme pour moi. La ferveur est encore là. Ce 12 juillet est comme figé dans le temps, le vestiaire des Bleus a été entièrement reconstitué pour l'occasion. Les 4 architectes avaient demandé de conseil à Michel Platini pour faire les vestiaires, donc c'est pour ça qu'on a une lumière un petit peu tamisée. Des casiers en bois pour le côté chaleureux et à terre de la résine pour ne pas glisser avec les crampons. On peut presque sentir le stress de Zidane, Deschamps et les autres. Le stress avant la consécration. C'est là qu'on a célébré la Coupe du Monde avec 400 bouteilles de champagne. Feuille de match, véritable maillot dédicacé, réplique de Footix, les hommages à cette finale de Coupe du Monde 98 sont nombreux et ils résonnent parfois même avec le présent. Ceci là c'est un original et il date de la demi-finale contre la Croatie. La Croatie que la nouvelle garde des Bleus affrontera dimanche au Stade de France où le match sera diffusé, on tremblera encore rythme des buts dans l'espoir d'une deuxième étoile. Et puis du Beaumont d'hier au Trocadéro.